Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous Mister et Mrs. Green C'est pas chez nous Voilà C'est chez qui là-bas ? C'est chez nous, à la maison Encore une fois Et avec Mme Green Parce que ça fait 4 ou 5 vidéos que je fais tout seul Tu reviens à ça C'est vrai J'ai pas compté les vidéos Mais ça fait un paquet Bah c'est ce qu'il m'a fait Voilà donc pour rattraper notre retard Si vous avez vu notre vidéo Qu'on a appelé 2018 Partie 1 On a mis cette année Une vidéo où on disait les films qu'on allait voir au cinéma Donc là Pour la sortie DVD Mais qu'on a pas quand même acheté en DVD Parce qu'on a un abonnement qui nous permet de voir les films en streaming illégal On rattrape notre retard Et on essaye de faire quand même Les critiques des films qu'on avait pris Et qu'on a pas vu Alors aujourd'hui Alors aujourd'hui le film s'appelle In the Fade En français Parce que In the Fade c'est le titre français Oui des fois il donne des films Des titres en français En anglais C'est un film allemand Qui s'appelle Aus dem Nichts Je crois qu'on prononce le T C'est un film allemand Qui parle C'est une histoire d'une jeune femme Qui perd sa petite famille Lors d'une explosion de bombe D'un attentat à la bombe Exactement Des terroristes Des terroristes Pas des terroristes nazis C'est ça ? Ouais c'est même pas des terroristes Par des nazis Néo nazis Parce que comme les nazis c'était pendant la deuxième guerre mondiale Aujourd'hui on dit les néo nazis C'est même des adeptes d'Hitler Comme ils le disent dans le film Ah voilà Et puis Si souvent on se présente Par la même manière Ah spoiler Il y aura un gros spoiler dans ça Oui Les spoilers ? Bah oui tu viens de raconter la fin du film Qui se fait exploser Mais le film est sorti Bon on refait ? On refait ? Non 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 on continue Alors comme le film est sorti le 17 janvier Donc ceux qui l'ont pas vu comme nous Il y a un gros spoiler D'ailleurs qu'on va détailler après Parce que j'aimerais préciser un truc sur le film On le dira plus tard Sinon oui le film est allemand Il dure 1h46 Même s'il donne l'impression de durer plus longtemps Au contraire Il a duré 1h46 Il a duré 1h46 1h46 Ok Parce que moi j'avais l'impression qu'il a duré 30 minutes C'est pas parce qu'il était bien Mais c'est parce que c'était une histoire tellement genre banale Que voilà ça se regarde sans autre C'est 1h46 Et réalisé par Fatih Akin Qui est turc Né en Allemagne mais d'origine turque Qui a réalisé pas mal de films Que ce soit en Allemagne ou en Turquie Mais la plupart de tous ces films Raconte une histoire qui touche la société turque Voilà Écrit avec Attends-lui je l'ai écrit Hank Baum B-O-H-M Ils sont 2 scénaristes Donc 1 turc et 1 allemand Parce que moi le film j'ai aimé Alors j'ai mis les 4 points pourquoi je n'ai pas aimé Le contexte du film Que je trouve Parce que l'histoire se passe aujourd'hui 2018 Je trouve que c'est un film qui a 20 ans de retard Il serait sorti il y a 20 ans Ca le fait Il sort aujourd'hui Je trouve que son impact est minime aujourd'hui Pourquoi ? Parce que c'est un attentat qui se passe dans un quartier turc Musulman Et après je dirai les lacunes du film à ce sujet là Par des néo nazis Parce que le film Quand ils ont commencé à développer le truc Il m'a fait penser à un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée Il y a 20 ans ou plus Qui s'appelait Tête de Turc Parce que les Turcs c'est comme les Algériens en France Et les Turcs en Allemagne Il y en a beaucoup Donc il y a eu une période où il y a eu un certain racisme envers la population turque C'est pour ça que je trouve qu'il serait sorti il y a 20 ans Ca le fait Mais aujourd'hui oui le racisme on le sait il existe Mais il est plus comme dans les années 80 ou 90 Ca existe toujours oui mais voilà De deux Malgré l'attentat à la bombe T'es bien d'accord Le vélo et ils ont fait un attentat à la bombe Ils ont passé un vélo avec une sacoche et une bombe dedans sur le trottoir Sauf que d'après ce que dit le film il y a eu que deux victimes C'est le mec et son fils On ne sait pas encore On sait seulement qu'il y a deux morts un homme et un enfant Une bombe qui explose dans un... Bon on est quand même en 2018 des attentats que ce soit chez nous ou ici en Europe il y en a eu On sait qu'une bombe ne fait pas que deux victimes Il y a eu que ces deux Ils n'ont pas à l'écoute deux victimes Mais sauf que quand elle arrive sur la scène du crime Oui mais sauf que même quand la femme arrive on voit rien Oui ça c'est... Justement je vais revenir à ça après Donc après le film il est divisé en trois actes Le premier acte il nous raconte l'histoire de la bonne femme Avec son mari, son enfant Après la période qui se finit avec l'attentat Après il y a la période de justice parce qu'ils vont attraper les coupables Il y aura la justice Sauf que la justice n'ayant pas beaucoup de preuves Elle va, spoiler, elle va les relâcher Et là ça part sur la partie vengeance Grosso modo c'est ça le film Donc qu'est ce qui m'a dérangé dans le film Pourquoi je dis il a 20 ans de retard Parce que de 1 il nous fout un attentat à la bombe Soi disant qui cible En plus d'être une communauté turque Le film a essayé un peu de tirer le truc musulman Sauf qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe Et avec tous les attentats que ces musulmans font Je crois qu'en Europe C'est un sujet qui ne parlera pas beaucoup à beaucoup de monde Ils en ont tellement fait de trucs Comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a eu que deux victimes De sortir l'excuse musulmane en 2018 Avec tout ce qui s'est passé C'est en compte qu'il n'y a pas plus loin que quelques années en arrière Il y a eu trois attentats le fameux novembre en France Il y a deux ans en arrière ou trois ans Il y a eu deux attentats en Belgique A la gare d'ailleurs même j'ai un collègue qui a eu son fils Qui a échappé de peu à la bombe du métro Oui, ils sont arrivés en retard Et avant qu'ils descendent les marches Ils ont entendu le boom de l'explosion Donc je trouve que tirer l'excuse musulmane aujourd'hui Non, moi je trouve que c'est Il y a vingt ans ça le faisait encore Mais aujourd'hui avec ce qui se passe C'est pas le truc Moi je trouve ça un peu dommage Parce qu'à chaque fois que ça parle d'explosion Oui Derrière il y a toujours une cause musulmane Une victime musulmane Ben oui C'est pour ça que ça m'a dérangé dans le film Parce que il aurait mieux fait garder juste la communauté turque Voilà, c'est plus Ça resterait sur le racisme Et pourtant les turcs ils sont pas tous musulmans Donc voilà C'est ça qui m'a dérangé Et en plus il y a eu que deux victimes Ça devient énervant Exactement Tant que c'est pas du racisme ethnique C'est religieux Moi ça me parle pas C'est pas que ça me parle mais Je vois pas l'intérêt d'utiliser ça aujourd'hui Moi c'est ça que je veux dire C'est qu'on est en 2018 Et il faut arrêter de nous sortir toujours les mêmes excuses Parce qu'il est machin, parce qu'il est truc, parce qu'il est... Exactement, c'est devenu genre naturel Explosions, bombes On s'attend à ce qu'on nous parle de musulmans Exactement Moi en parlant avec des amis Je fais la blague Dès qu'on parle d'un attentat à la bombe Soit il y a des musulmans qui sont morts Soit c'est des musulmans qui se sont fait exploser Ils sont là-dedans Voilà, on va pas trop polémiquer On est pas pour faire de la politique On reste sur le film Le film Il y a eu que deux victimes Et le film il souffre de son propre développement Pourquoi cette excuse musulman ou turc Ne me dérange pas ou ne me parle pas Le film il commence avec le mariage qui se passe en prison Parce que tu vois, le début du film est filmé avec un téléphone portable Donc on a l'écran noir, juste la bande au milieu Donc on sait que c'est filmé avec un téléphone portable en prison Ils se sont mariés On sait pas pourquoi il est en prison Sauf qu'on le découvre après Monsieur est un trafiquant de drogue Et ça le film il dit pas après Est-ce qu'il a arrêté Ou pas, est-ce qu'il s'est racheté une... Comment est-ce qu'on dit ? Quand tu sors de prison tu te rachètes... Ah merde, une réputation Le film le développe pas du tout Ça le film l'a pas développé Parce qu'on le découvre après La veuve elle se drogue Elle fume, elle prend... Ah bon, elle boit bon, c'est pas grave Elle fume, mais elle fume du hache Elle prend des cachets, elle prend de la drogue Et les droits sont fournis par son avocat Qui est l'ami de la famille Donc cette histoire de drogue n'est pas résolue Et ça, ça reste mon point de vue Vu qu'il y a eu qu'une victime ciblée Est-ce peut-être un règlement de compte ? D'ailleurs le film exploite ça Que la justice se dit Oui, peut-être ils sont des millions nazis Mais rien ne prouve que c'est eux qui l'ont tué Peut-être c'est un règlement de compte Est-ce que Monsieur a arrêté son trafic ou pas ? Ça le film il le révèle pas Le côté musulman, malgré qu'ils insistent dessus Mais à un moment il dit que mon mari est agnostique Donc c'est pas la cause du racisme religieux Ce qui fait que le seul dommage collatéral dans l'histoire C'est le gamin C'est le petit Après Ce qui m'a dérangé un peu dans le film C'est que le film a été filmé avec une caméra fixe C'est comme nous, là on fait notre vidéo On pose notre caméra On se met là On discute T'as pas remarqué ? Il n'y a pas beaucoup de mouvements de caméra Il n'y a qu'un seul mouvement de caméra C'est au tribunal C'est toujours des plans fixes Pourquoi je trouvais une plus bizarre ? Il y a eu deux plans qui m'ont plu C'est que quand elle arrive à la scène du crime On voit pas direct On a une caméra à épaule qui la suit On a juste la caméra qui fixe un coin du mur Avec des taches de sang Et là la caméra fait le dis-zoom Comme avant de partir Parce qu'il y a eu un setup pay-off Ça c'est le pay-off Il y a eu un setup Elle sort du bureau en laissant son mari et son fils Devant la fenêtre Donc on voit qu'il y avait le vélo à côté Il y avait aussi des patalines Ouais mais ils en ont pas trop parlé Ils en ont pas parlé justement Elle s'en va Comme on sait que le mari était vers la fenêtre avec son fils Donc il y a la caméra qui filme la tache de sang Et t'as le dis-zoom Et dans le dis-zoom On voit qu'en fin de compte Quand on est pas très loin de la fenêtre Bah automatiquement On montre jamais la victime D'un enfant dans un... Surtout dans un film européen Les américains ils osent maintenant Ça a changé En Europe ça reste un peu tabou Donc on se dit oui Donc le sang soit c'est celui du papa ou du petit ou des deux Donc le souffle les a... Voilà c'est le seul truc Qui... Qu'on va dire Qui nous prend Sinon après il y a que des plans fixes A chaque fois il y a la caméra qui est posée Il y a la scène qui se passe Un dialogue ou un truc Le deuxième plan que j'ai trouvé intéressant C'est au tribunal Quand le médecin légiste commence à... Bon ça aussi c'est fait exprès Il commence à parler des blessures subies par les victimes Mais il s'attarde plus sur l'enfant Et là t'as la caméra qui bouge juste un petit peu Et là on voit que la maman elle est juste derrière Elle souffle de la déflagration Chez l'enfant on a constaté des brûlures sur les muqueuses des voies respiratoires supérieures et moyennes Ainsi qu'à un barreau traumatisme ayant provoqué une dilatation intense des poumons et entraîné des hémorragies Le deuxième danger est la projection d'éclats d'hiver On a constaté toujours chez l'enfant une plaie béante de 3 cm dans la partie supérieure de l'abdomen causée par un morceau de médecin Vu que c'est elle qui porte plainte contre les trucs Ça aussi c'est une scène sauf que je trouve qu'elle durait un peu trop longtemps au bout d'un moment Jusqu'au moment où la maman sort et essaye de casser la gueule au truc qui était prévisible C'est les seules scènes qui m'ont vraiment pris le truc Sinon le film, quand je dis assez long, c'est dur à 1h46 Le premier développement du film, l'acte 1, il était bien Au tribunal, je ne connais pas trop les lois allemandes Mais ça a apporté des preuves, des trucs, des discussions intéressantes Qui justifient le verdict Spoiler Là on va mettre un vrai spoiler parce qu'on arrive à la fin du film Donc ils sont libérés Et là la femme, elle exploite tout ce qu'elle a entendu comme preuve au tribunal pour se mettre à leur recherche Elle les trouve et elle venge son gamin en se fabriquant aussi une bombe Sauf que ce que je trouve intéressant, au lieu qu'elle les fasse exploser tout seul, elle se fait exploser avec Ça nous évite de poser la question vis-à-vis de la loi, qu'est-ce qu'elle risque, qu'est-ce que... Voilà, exactement Elle a mis fin à sa vie et fin à ce film Exactement, ça se termine comme ça, sur leur truc qui brûle Sauf que l'explosion, elle ne vient pas tout de suite Il y a à peu près une minute de plan en silence sur leur caravane Donc je pensais là essayer de les faire parler pour être sûr que c'est bien eux qui l'ont fait Et après, ben voilà, allez, on va crever tous maintenant Je dirais oui, un bon film avec 20 ans de retard Quand même, qui m'a fait rappeler de bons souvenirs Parce que pendant tout le film, j'ai pensé à un livre Tête de Turc Qui est sorti dans les années 90 Qui racontait justement l'histoire d'un Turc Qui arrive en Allemagne et qui doit suivre tous les trucs Oui, oui Et après, il y a encore eu... C'est une histoire vraie Une histoire vraie C'est un film Non, c'est un livre C'est un livre Non, à l'époque je lisais C'est un film Non, non, c'est un scénario libre de Fatih Hakim et Bob D'accord Et la partie tribunal m'a rappelé Parce que ça m'a rappelé des trucs que j'avais lu aussi C'est un livre allemand aussi Qui s'appelait « Je réclame la peine de mort » Parce que la peine de mort est abolie en Allemagne Et il y a eu un procureur Sa fils fait assassiner Il essaye de porter plainte Un bon livre, une belle histoire Bien sûr, petit spoiler Le livre se finit La dernière phrase Où le procureur fout de rage Parce que Il n'y a pas assez de trucs Et que le mec allait avoir une dizaine d'années Il lui fait « Monsieur le juge, je réclame la peine de mort » Une phrase qui prend tout son sens Quand on a fini de lire le livre Le film a pensé à ça Parce que je m'attendais à ce qu'il nous ressorte un truc du genre Non Peut-être que c'est ce qui m'a un peu déçu Parce que Il y a deux livres dans ma vie que j'ai lu Qui se passent en Allemagne Il y a un peu d'histoire vraie Et ça m'a rappelé ça Donc j'ai pensé que Et je me suis trompé Sinon, oui On ne l'a pas vu On était en vacances En fin de compte Qu'est-ce que tu dirais toi ? Tu regrettes de ne pas l'avoir vu au cinéma ? Ou ça le fait quand même ? D'ailleurs j'avais trouvé la question On l'avait programmé Oui il était sur notre liste Parce que moi j'en ai trouvé Parce que moi j'en ai trouvé Et nous on est revenu le 19 Et il était Mais comme c'est un film Il ne l'a fait même pas deux jours à l'affiche Je peux parler ? Oui oui Moi j'aurais trouvé ça dommage De le voir au cinéma C'est une histoire banale Genre je ne sais pas Impressionné C'est une histoire banale C'est une histoire émouvante C'est vrai ça m'a fait pleurer Mais Pas plus Pas plus Non c'est ce que j'allais dire Je ne regrette pas si je ne l'ai pas vu au cinéma C'est un film à se voir un soir où on n'a rien à voir J'avais hâte de le voir Oui On l'a vu On a rattrapé notre retard Et ouais Donc c'est un soir où vous ne savez pas quoi voir In the Fade ou Aus dem nicht En allemand J'espère que je prononce bien Justement Fatih Akin Je ne connaissais pas son nom avant Mais il a joué dans un film allemand que j'aime bien Avant que j'oublie la petite anecdote Oui Das Experiment Je ne sais pas comment ça se dit en allemand aussi L'expérience C'est un film qui est sorti en 2001 Je pense l'expérience Il y a beaucoup qui connaissent l'adaptation américaine de 2010 Avec Adrienne Brody et Forrest Whitaker The Experiment Bah sachez que l'original c'est un film allemand Das Experiment Il y a Fatih Akin qui joue dedans Il était acteur avant de devenir réalisateur scénariste Voilà la petite anecdote c'est tout Sinon rien de spécial Un bon film Si vous voulez voir une petite histoire qui a 20 ans de retard Voilà Sur ce n'oubliez pas de l'abcès Voilà Likez Abonnez-vous Partagez Ça fait longtemps que je n'ai pas répété cette phrase Exactement A la prochaine Ciao ciao A la prochaine A la prochaine Now A la prochaine